bonjour à tous et bien épandage de fumier sur une partie où j'avais embauché les vidéos et on voit bien j'avais mis jusqu'ici et là il ya des mercurial c'est normal c'est l'endroit où je m'étais arrêté on voit quand même que l'organique avait fait son effet à remettre en haute et pandère ça fait depuis 2018 je crois il me semble depuis 2018 ouais qu'on n'avait pas répondu du fumier 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 3 2 4 4 5 6 6 8 8 9 9 10 10 11 11 12 Là où j'avais épandu le fumier ça se voit plus ce que je vais faire je ne vais pas m'embêter je vais faire des tâches c'était vers jusqu'ici que je voulais en épandre parce qu'après c'est plus c'est plus la même parcelle il y a environ 1,5 hectare alors ça ne représente pas beaucoup à épandre bon la dose bon la dose c'est au pif hein son apport énormément énormément la épandre si il y a 5 tonnes il y a 5 tonnes si il y a 10 tonnes il y aura 10 tonnes et puis voilà il y a 10 tonnes et en fait comment ça marche il y a un tapis avec une chaîne qui pousse c'est comme un fond mouvant vous voyez là le tas il a c'est poussé en arrière on va venir dans la cabine quasiment ça c'est bien comme système et c'est par la prise de force bon là comme faut que je fasse une manoeuvre pour la prise de force c'est pas intéressant d'y aller et ouais là au début j'en ai pas mis beaucoup ce que je vais faire je vais reprendre là ici là comme ça on va voir hop vous voyez ça moi c'est pas un système comme les nouvelles épandeurs ça épand pas bien large hein mais bon après il est vieux je sais plus quel âge il y a ce truc on l'a tout le temps connu sur la ferme vous voyez ce que ça ça déchiquette bien le le fumier et puis là après ce qu'on va faire on va le labourer dans la foulée parce que là ça sera pour un autre maïs l'an prochain et je suis bien content parce que les conditions là sont bonnes après ils annoncent de l'eau si on est le 10 décembre on en profite tant que ça fait bon ça marche pas trop mal et comme dit papa ça faisait un moment à lui qui qu'il avait pas épandu du fumier parce que quand il l'avait épandu il était malade ce que je vais faire c'est que je vais reprendre comme ça là et c'est là que j'avais tourné la vidéo pour les préparations maïs grain déjà quand même 4 ans le temps passe vite on a récupéré la bête là il était chez le médecin la pompe hydraulique était morte parce que c'est deux pompes hydrauliques qui sont dessus mais elle était pas réparable à commencer à fuir et puis on a dit faut qu'on fasse réparer ça quand même avant avant de commencer d'autres travaux vu que au mois de novembre ça faisait pas bien bon 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 c'est pas encore vide j'aurais voulu que ça soit vide pourtant bon là ça vient de geler moins 2 ce matin et ils annoncent encore du gel les jours à venir ouais là ça a vraiment pas épandé beaucoup je vous reprendrai moi dans les labours parce qu'il y a pas grand chose à raconter sur l'épandage du fumier ça ça va être une bonne source de matière organique et de potasse de potasse